Donc, des actions comme celles qu'on vient de mener tout au long de cette semaine, ça serait bien que ce soit amené à être remis en place de façon régulière, parce que c'est très profitable aux personnes qu'on a pu rencontrer, qui se sont montrées très reconnaissantes à chaque fois. Et j'espère avec la même équipe, parce que c'est une équipe vraiment incroyable, qui est, chacun d'entre eux est très investi, donne de sa personne, ne compte pas les heures. Donc, vraiment, j'ai eu de la chance de tomber sur cette équipe-là. Donc, comment on travaille ? En fait, on a donc notre bureau, comme tout bureau classique. Sauf que nous, notre politique, c'est que c'est pas parce que c'est moi la présidente que ça veut dire que c'est moi qui dois tout faire à chaque fois. Ça veut dire que s'il y a d'autres personnes qui ont des compétences, elles peuvent le faire, indépendamment du fait qu'elles soient présidentes, secrétaires générales ou pas. En fait, tout le monde est acteur. Tout le monde met la main à la patte. Et là, par exemple, on est beaucoup sur aider les gens à récupérer leurs cartes d'électeur. Donc, on fait beaucoup de porte-à-porte pour être sûr que tout le monde a bien reçu sa carte et qu'ils puissent voter le jour J et qu'on puisse gagner au premier tour sans se poser de questions. Il y a l'opposition, mais on a aussi un candidat qui a un bilan en béton. Donc, en fait, on a juste... Je ne vais pas dire qu'on n'a pas d'effort à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Mais comme on a un candidat qui tient la route et qui a fait ses preuves, donc, du coup, nous, on fait tout ce qui est nécessaire, en tout cas à notre échelle, pour ne pas se laisser déstabiliser par l'opposition. Parce que c'est eux qui ont peur, là. Ce n'est pas nous. Si on ne se pose même pas, c'est évident pour moi. C'est évident au premier tour, rapidement. Il n'y a aucun doute là-dessus. On est conscients. Sous-titrage Société Radio-Canada